J'ai découvert Fritz Lang à la jetée, à Clermont-Ferrand. Entre deux cours de prépa, j'allais profiter de leur collection de DVD pour découvrir des films et des cinéastes qui manquaient à ma signifilie naissante. Et justement, à cette époque, je connaissais très peu Fritz Lang. Après avoir découvert ses chefs-d'oeuvre comme Metropolis ou M. le maudit, je tombe sur quelques films de sa carrière américaine, dont j'ignorais carrément l'existence à l'époque. Et le premier que je vois, et qui me marque, c'est House by the River. C'est son treizième film américain, il me semble, qui sort bien après des films importants qu'il a réalisés là-bas, comme Fury ou La rue Rouge. J'ai toujours pensé que, dans une filmographie, surtout celle d'un cinéaste dont on peut qualifier l'oeuvre de cohérente, justement parce que chaque film participe à faire oeuvre, le premier film que l'on découvre est déterminant. Il fonde un premier regard, il forge des attentes, il donne le ton. Et surtout, il est celui qui dépucelle. Premier choc, premières émotions. C'est mon cas pour House by the River. Un film qui m'a d'ailleurs, après quelques années, été présenté comme un petit film, un film mineur, chose qui m'a toujours paru futile, et sur laquelle je reviendrai d'ailleurs. Peut-être pas le plus grand Lang, sans doute pas le film le plus réussi de sa période américaine, mais pour moi, le premier. C'est difficile de parler de Fritz Lang, comme il est difficile de parler de ses films. Alors je vais parler du film, mais depuis mes souvenirs. Remonter le fil de l'eau, et de ma mémoire, des images. Le premier souvenir qui refait surface, c'est cette rivière qui donne son titre au film. Elle ouvre, clôt, et traverse le film. Cette rivière, c'est très concrètement le lieu où Stephen Byrne, romancier raté, va bâtir son mensonge sur les fondations fragiles d'un meurtre. Il tue, par accident, en voulant couvrir les cris de la domestique qui se refusait à lui. Bien avant que le terme ne devienne courant, Lang filme un pur féminicide, causé par la libido dégoulinante d'un mâle, en mâle de respect pour lui-même, sa minable gueule, sa minable carrière, et son minable cynisme. Avec l'aide de son frère, il va se débarrasser du cadavre en le jetant à l'eau. Comme s'il se mettait alors à jouir des bénéfices d'un sacrifice involontaire, il trouve le succès dans sa carrière d'auteur, et après les conseils avisés d'une lectrice, il décide d'écrire son meurtre. Un écrivain devrait toujours écrire sur ce qu'il connaît, lui conseille-t-on. Je ne te raconte pas la suite, mais sache que dès lors, il se condamne. On ne triche pas avec la rivière. Dès le début de l'intrigue, l'un des personnages donne le ton, en ruminant « I hate this river ». Lors de son exploitation de la télévision française dans le cinéma de minuit de Patrick Brion en 1979, le film avait été renommé « Au fil de l'eau ». Effectivement, cette eau est comme un fil, fragile, qui tient le film et surtout relie les personnages entre eux. Tout tourne autour de cette rivière, qui finit par envahir absolument tout, jusqu'à l'esprit du spectateur, obsédant lieu de la transgression séminal qui finira par refaire surgir le pire. Une fois qu'on a vu ces reflets aveuglants, ces petits remous faussement paisibles, on ne peut plus se sortir ce lieu de la tête. Et on comprend bien vite que c'est tragiquement la même chose pour les personnages de ce drame. Une des premières images, c'est ce cadavre de chèvre qui flotte. Image terrible, qui met immédiatement en garde. Depuis ces berges, depuis cette surface calme, tout peut remonter. Même ce qu'il y a de plus puant, de plus rance. Dès lors, le film fait peur, car de ce lieu, qui finit par couler dans les veines, tout peut remonter, jaillir. Il y a donc ce cours d'eau qui coule dans toute l'intrigue, et qui fait tout remonter, comme un impensé qui refait un insablement surface. Manière pour Fritz Lang de donner une texture et une matière au trauma, faites d'images clés qui jaillissent des profondeurs, transpercent la surface plane de l'eau pour se matérialiser dans le cru de la réalité morbide. Comme ce poisson, image clé qu'un spécialiste analyserait à l'aune du caractère freudien, dont beaucoup de films de cette époque se paraît. Cette présence latente de Freud, dans beaucoup de films de Lang de cette époque, me fait d'ailleurs penser à Hitchcock, dont l'ombre plane sur tout le film, pour son sens bien sûr aiguisé du suspense et de la construction méticuleuse de son drame tournant autour d'un meurtre, mais surtout pour son décor. La maison de Lang, notamment son escalier, m'a toujours fait penser à celle de Psychose, qui sortira près d'une décennie plus tard, mais que j'avais vu bien avant. Même frisson, même sentiment d'inquiétante étrangeté par un jeu d'abstraction similaire, confiant aux ombres et aux plongées le soin de fabriquer des figures distordues et inquiétantes. Ensuite, il y a ce personnage principal, sans doute le plus directement ignoble de tous les personnages que Fritz Lang ait mis à l'écran. Filmé parfois comme une créature, presque abstraite, faite de lumières tranchantes et de contre-plongées, il a ce caractère étrangement méta, écrivain à qui on conseille de pimenter ses histoires, qui en maîtrisant ses créations croit maîtriser sa vie et surtout son mensonge, devenant le personnage de fiction de sa propre existence, qui consiste à dissimuler son geste meurtrier. Tout le film se passe du côté de cette crapule finie, sans jamais vraiment le juger, ni nous imposer un regard sur ses mots et agissements les plus cyniques. Chaque mimique devient glaçante, justement parce qu'elle renferme dans le plus infini mouvement de sourcils tout l'édifice d'un mensonge et d'une malédiction dont il ignore encore la finalité. Personnage tendu dans ce paradoxe de l'aisance du mensonge et de l'inéluctable aveuglement. J'ai toujours été obsédé par cette question. Au fond, n'agit-il pas ainsi parce qu'il sait qu'il est condamné ? C'est en tout cas l'un des personnages les plus affreux que Fritz Lang ait jamais filmé. Il compose une image soigneusement, celle d'un corps et d'un succès bâti sur un mensonge et un meurtre, édifice, comme je te le disais, bien fragile, que les mouvements de l'eau va effriter. Enfin, le dernier souvenir qui me revient, c'est le fait que House by the River m'ait toujours été présenté comme un petit film. Mais c'est quoi un petit film ? D'abord, c'est un tout petit film dans la carrière de Lang d'un point de vue économique. Habitué à des plus grosses productions, ici c'est un long métrage au budget minuscule pour un petit studio, La République Picture, sans vedette. Ensuite, c'est un film qui a longtemps été écarté des honneurs monographiques, car très peu vus, grand échec commercial à l'époque, mais aussi un film longtemps quasiment disparu, pour des raisons bêtement légales et administratives. Fritz Lang lui-même semble s'être désintéressé du film avec le temps. Quand Peter Bogdanovitch l'interroge sur ce dernier, et sur ce qu'il pense du film, le cinéaste répond brièvement « C'est un film qu'on m'a proposé de faire, mais j'en aimais bien certains aspects, dont les trucages. Je me rappelle une histoire de corps qui flotte dans l'eau. » Sans montrer plus d'intérêt, dans la suite de l'entretien, il arrêtera d'ailleurs de parler du film. Mais cela ne suffit pas pour moi à en faire un petit film. Il me semble que c'est un beau film. Un film effarant, étonnant, effrayant, parfois un peu pâteau. Je peux lui appliquer beaucoup d'adjectifs, mais pas celui de petit. Il a cette élégance classique des maîtres hollywoodiens, qui semblent faire avec un naturel et une simplicité désarmante des films, comme un coiffeur coupe les cheveux ou un charpentier bâti des charpentes, parce que c'est ce qu'il a à faire. Sans désinvolture, mais avec application. J'ai l'impression que Lang, Ford, Walsh, Hawks et d'autres font des films parce qu'ils savent faire. Je vois ça dans House by the River. Et je le vois d'autant plus qu'il n'a jamais eu les traitements et les faveurs d'un chef-d'oeuvre. C'est un film bien fait, et ça c'est déjà magnifique. Magnifique, mais aussi inquiétant. Pour moi, c'est un film un peu hanté, qui en tout cas me hante. Il y a ce lieu magique, comme habité de puissances occultes, filmé la nuit comme un territoire de passage d'un monde à l'autre. Le personnage ramant sur ses eaux maudites, qui, en transgressant une barrière, fait surgir ce poisson qui va contaminer son monde. Et le condamner à petit feu. Pour moi, c'est un film de la lisière, que cette rivière nous fait traverser. En violent ce lieu, en le souillant de la mort immonde dont il se rend coupable, il scelle la fatalité de son destin, qui dès lors devient une tragique comédie teintée d'ironie dramatique, puisqu'au fond, le spectateur sait qu'il a réveillé les vieux démons de la rivière. L'intrigue a beau être baignée dans le film noir, le film est parcouru comme d'un frisson, ponctué d'images peuplées de spectres, abstraits mais terrifiants. Des morts vivants qui sortent de l'eau et trouvent une voie dans les ombres, le vent, les sons, jusqu'à nous. C'est à mon avis pour ça que la fin m'avait fait cette impression si forte. Je repense à ce drap qui flotte dans une brise irréelle, un frisson, écho lointain à cette robe de fillette au début de Aime le maudit. Une telle image peut-elle provenir d'un petit film ? Peu importe. J'ai toujours trouvé cette image magnifique, stupéfiante. Et cela suffit pour faire de House by the River un film qui mérite d'être vu, ne serait-ce que pour ce plan. Et même si personne ne revoit le film, même s'il tombait dans l'oubli, cette image-là ferait toujours partie de moi. Sous-titrage ST' 501